... Compte rendu de la 18e réunion du Conseil de ministres. Le Premier ministre-chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde-Kienge, a présidé, c'est vendredi 3 mars 2021, la 18e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Premier ministre-chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen des dossiers. Premier point, de la communication du Premier ministre-chef du gouvernement. Le Premier ministre-chef du gouvernement a informé le Conseil de l'atténue les jeudis 2 septembre dernier, dans le cadre de nos engagements avec nos partenaires internationaux dans le cadre du programme de la première réunion de la Troïka stratégique, réunissant autour de lui les ministres en charge du budget, celui des finances, ainsi que la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Ils ont convenu d'une observation scrupuleuse du plan d'engagement budgétaire trimestriel pour le maintien du cadre macroéconomique. Il a été noté la progression dans la qualité des recettes. Toutefois, des efforts devraient être redoublés dans la qualité de la dépense en maintenant une attitude prudentielle en fonction des crédits disponibles. Un contrôle rigoureux et étroit devrait également être fait au regard de la hauteur de marché public pour rester en phase avec le plan d'engagement budgétaire. Le gouvernement travaille en même temps à améliorer l'enveloppe des crédits alloués au secteur des investissements. Le deuxième point de la communication du premier ministre a porté sur la rentrée parlementaire prochaine. La session parlementaire s'ouvre le 15 du mois en cours. Et durant cette session, le gouvernement est attendu pour la présentation du projet de budget pour l'exercice 2022. Le premier ministre a exhorté le ministre d'Etat, ministre du budget, à finaliser l'avant-projet à soumettre au Conseil pour examen et adoption avant son dépôt au Parlement. Le point 3 de la communication du premier ministre a porté sur l'exploitation illicite de mines dans les suites qui vont. Le premier ministre a appelé le gouvernement à sévir à la suite de la diffusion d'un magazine qui révèle des cas de l'exploitation illicite de mines dans la province de l'Est de la République démocratique du Congo. Les auteurs de cette situation, qui est aussi facilité par la présence de groupes armés, doivent être savèrement sanctionnés. A cet effet, le premier ministre a invité les ministres en charge de l'intérieur, de la justice et des mines à prendre des dispositions nécessaires pour suivre de près cette situation. Le point 4 de la communication du premier ministre a porté sur le retour de nos compatriotes en Inde. Le premier ministre-chef du gouvernement a rappelé spécifiquement aux ministres concernés les comptes rendus de la 15e réunion du Conseil de ministres qui a porté sur la nécessité de faciliter les retours de nos compatriotes bloqués en Inde et ceux travaillant pour la mission des Nations Unies au Congo bloqués dans leur pays d'origine pour leur retour en République démocratique du Congo. Il a rappelé la nécessité pour le ministre concerné devrait à rendre cela effectif dans le prochain jour. Le premier ministre-chef du gouvernement a conclu son intervention en condamnant fermement l'attaque sur le convoi qui rélié les provinces du Nord-Kivu et des Litoris intervenus il y a quelques jours. Au chapitre 2 du Conseil de ministres de ces jours, relatif au point d'information, Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité a brossé l'état du territoire national qui reste calme globalement à l'exception de provinces où les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées dans la traque de forces négatives. L'état d'esprit de la population a été marqué notamment par la participation, l'évincité tout 2021, du chef de l'État au sommet Allemagne-Afrique sur l'état de la coopération entre les deux parties. Les débuts et les déroulements, lundi 30 août 2021, des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2021, des réactions et commentaires en divers sens consécutifs à la détention de l'ancien ministre de la Santé publique pour présomption de détournement des fonds alloués à la lutte contre la pandémie à COVID-19. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a aussi informé le Conseil de la réédition de 15 militiaux-tois du groupe M-40 de Mundus, les 23 août 2021 à 21h, à la carrière de Lunga, située à 45 km de Moussebé, secteur nord de Kunga, territoire de Niuzu. Les intéressés s'y sont rendus auprès de forces armées de la République démocratique du Congo en compagnie de leurs dépendants et des armes blanches. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a conclu son propos en rappelant la publication de la liste des 14 provinces concernées par les élections de gouverneurs et dont la déchéance a été confirmée par la Cour constitutionnelle. L'appuyant sur ce chapitre, les ministres de la Défense nationale et anciens combattants, a parlé de la situation sécuritaire dans les différentes zones de défense de la République démocratique du Congo. Il est revenu particulièrement sur les opérations militaires qui se déroulent dans les provinces du Nord-Kivu et des Litoris. Il a donné les détails au gouvernement de l'incident survenu mercredi dernier sur la route nationale numéro 4, réliant la province des Litoris et celle du Nord-Kivu avec cette attaque terroriste qui a conduit à la mort de quatre civils et à la disparition des certains compatriotes. Cinq ans, six ont été libérés après l'intervention de forces armées de la République démocratique du Congo. Les ministres et de la Défense atténuent à rassurer que toutes les dispositions aient été prises pour renforcer la sécurité pour tous les convois qui relient ces deux provinces en collaboration avec les casques bleus de la mission d'observation des Nations unies en République démocratique du Congo. Les ministres et de la Défense ont aussi signalé la reddition en territoire des Walikale des éléments de NDCR de Guidon. La première vague est en route vers Walikale Centre. Un autre groupe a été réuni à Pinga, à Matungu. Une autre reddition de 15 miliciens NDCR de Guidon avec leurs armes et munitions a été signalée. Et d'autres sont régroupés en profit pour leur démobilisation. Sur les terrains, les leaders d'opinion sont encouragés à sensibiliser les communautés nationales à la cohabitation pacifique et la population est invitée à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans la neutralisation des poches de résistance de forces terroristes et négatives. Abordant le chapitre relatif à la lutte contre la pandémie à COVID-19, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a informé le Conseil qu'à ce jour, depuis les débuts de la pandémie, 55 740 cas ont été enregistrés avec 1 061 décès, ce qui dégage un taux de létalité de 1,9 %. La maladie a fortement régressé en République démocratique du Congo et c'est la même tendance qui a été observée dans tout le continent africain. L'Organisation mondiale de la santé a évoqué à ses propos la fin du pic de la troisième vague. Depuis le 3 août dernier, le ministre de la Santé a indiqué que la France a informé la République démocratique du Congo des mesures d'allègement pour les citoyens congolais désireux de se rendre en France. Pour tous les voyageurs vaccinés des 18 ans et plus, ils ne sont plus tenus de justifier un motif impérieux pour se rendre en France et de se soumettre à un auto-isolement de 7 jours. Cette mesure a aussi été prise par l'Irlande, où tous les passagers en République démocratique du Congo sont juste tenus à présenter un simple test PCR négatif. Au sujet de la vaccination, le ministre de l'Hygène, de la Santé et de la Prévention a informé le Conseil que depuis le 19 avril 2021, près de 83 124 personnes ont reçu leur première dose de vaccin. Et la vague de l'admission de la deuxième dose est en cours. Il a aussi annoncé, pour le mois en cours, l'arrivée d'autres types de vaccins, notamment Moderna, Johnson & Johnson et Pfizer. Toujours sur ces chapitres de points d'information, Le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, a présenté au Conseil de ministres le projet de Kitoko, une nouvelle ville intelligente, qui vise à couvrir une superficie de 30 000 hectares, située à 40 km à l'est de la ville-province de Kinshasa, entre le fleuve Congo et la rivière Ntsele au sud de Maluku. L'enjeu consiste à créer une entité globale et autonome dans son quotidien, pouvant offrir le commodité et fonctionnalités, telles que les habitations, les lieux de travail et d'études, les soins médicaux, les loisirs, les activités industrielles et technologiques innovantes. Dès son côté, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, est revenu sur le 2 préalable formulé par le maître d'œuvre pour réussir la construction de Kitoko, nouvelle ville intelligente et globale. Notamment, la création d'une agence publique d'exécution des travaux et la création d'une industrie publique de production de matériaux. Concluant sur ces points et complétant ces deux collègues, le ministre des Affaires foncières a relevé quelques contraintes qui doivent être nécessairement levées à travers une mission d'audit foncier et l'organisation d'une concertation avec les institutions impactées par ces projets autour du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat. La réalisation de la première phase de ce grand projet immobilier pourra créer plus de 500 000 emplois, directs et indirects, et amorcer une relance économique certaine avec des effets induits sur l'économie d'échelle et l'économie circulaire. La sous-traitance en faveur des entreprises locales sera également favorisée. Le conseil de ministre a pris acte de ces projets d'extension urbaine dont il attend le dossier final pour finalisation. Chapitre 3 du conseil de ministre de ce jour. Approbation d'un relevé des décisions du conseil de ministre. Le conseil de ministre a adopté le relevé des décisions prises lors de la 17e réunion tenue le 27 août 2021. Point 4. Examen et adoption des dossiers. Premier point. Rapport de mission de la délégation gouvernementale dans la province du Kassai à la suite de la pollution de rivières Tchikapa et Kassai. La vice-première ministre. Ministre de l'Environnement et le Développement Durable a présenté au conseil le rapport de mission gouvernementale qu'elle a conduit du 26 au 30 août 2021 à Tchikapa, chef-lieu de la province du Kassai, en vue d'exprimer la solidarité du gouvernement aux populations touchées par cette catastrophe. Parlant des objectifs de cette mission, elle a indiqué que le ministre en charge, respectivement du développement rural, de la santé publique, de la pêche et élevage, ainsi que des affaires sociales, devrait en chacun, en ce qui le concerne, agir selon les attributions pour apporter des solutions urgentes et envisager des solutions durables durant leur séjour dans cette partie du pays. C'est dans ces cadres que les études de l'impact environnemental de contamination des rivières ont été lancées autant que l'évaluation des conséquences socio-économiques de la situation. Des médicaments ont été apportés aux populations, en vue de renforcer la capacité de prise en charge des différentes zones de santé touchées. Il a été constaté que cette catastrophe a touché 4 de 5 territoires de la province du Kassai, y compris la ville de Tchikapa. 968 973 habitants ont été affectés, soit à peu près 161 490 ménages. 4 502 cas de diarrhées ont été enregistrés, dont 12 cas de décès déplorés dans la zone de santé de Bangalubaka, en territoire d'Ilebo. Il est également fait état des cas d'eructions quitanées et des maladies genitales. À cela s'ajoute la destruction de la biodiversité aquatique avec de conséquences socio-économiques importantes sur la vie des populations. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et développement durable, a proposé au gouvernement une série de mesures sectorielles visant une intervention urgente et efficiente du gouvernement en faveur de populations affectées. Aussi a-t-elle recommandé à l'État congolais de poursuivre les discussions diplomatiques avec l'Angola, préalable à l'obtention de toute forme de réparation de préjudice subi par les populations touchées suite à la contamination des eaux avec des substances ayant causé mort d'hommes et détruit la biodiversité. Après débat et délibération, le Conseil de ministre a adopté ces rapports. L'autre dossier abordé durant le Conseil de ministre de ce jour, c'est celui relatif à l'état des lieux des entreprises publiques de l'État. La ministre d'État, ministre du Portefeuille, a soumis au Conseil les rapports des états des lieux des entreprises publiques réalisés avec le concours du comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, COPYREP, sur instruction du président de la République, avec pour objectif d'obtenir des données fiables devant orienter la politique gouvernementale irrelative. La synthèse générale des états des lieux des entreprises publiques donne sur le plan technique et opérationnel. La situation de quasi toutes les entreprises publiques est très préoccupante. Elle se traduit entre autres par la vétusté et l'obsolescence de l'outil de production, l'insuffisance des équipements et les besoins élevés en investissement. Il concerne notamment la réhabilitation, les renouvellements et où la modernisation des infrastructures et des équipements, et ils sont estimés à une valeur nominale d'environ 8 milliards de dollars américains. Sur les plans financiers, suivant l'analyse par la méthode des ratios, les entreprises publiques sont classées en trois groupes suivants. Les entreprises relativement saines, les entreprises en difficulté, et les entreprises en faillite non déclarées. De manière générale, les entreprises publiques sont presque toutes déficitaires, fortement endettées, avec une prédominance de la dette sociale et des cessations de paiement. Bref, elles sont en grande partie en faillite virtuelle. Sur le plan organisationnel et des ressources humaines, le personnel est pléthorique par rapport au niveau d'activité, vieillissant et non-efficient vu le faible taux de leur productivité avec un faible taux d'encadrement. Le personnel est généralement insuffisant, tandis que les administratifs sont en surnombre. Sur le plan de la gouvernance, beaucoup d'entreprises n'ont pas mis en œuvre leur charte de bonne gouvernance adoptée par leurs conseils d'administration respectifs, suite de la note circulaire de la lettre qu'ils avaient signée. À la lumière des états de lieu des entreprises publiques, la ministre est d'État, ministre du Portefeuille, a formulé plusieurs recommandations au gouvernement, notamment, comme point de départ, la construction d'une vision partagée sur la réforme des entreprises publiques afin d'assurer une volonté politique soutenue et un engagement collectif pour sa mise en œuvre et sa réussite. Le programme d'action 2021-2023, examiné par le membre du gouvernement, est centré sur la restructuration profonde de chacune de ces entreprises en vue d'améliorer leur performance technique, opérationnelle, financière et des ressources humaines. Ces processus intègrent également le parachèvement de la réforme conformément au pilier 5 du programme du gouvernement. Après débat et délibération, ces rapports sur l'état des lieux des entreprises publiques ont été adoptés, moyennant amendements et enrichissements à intégrer sous la supervision du premier ministre-chef du gouvernement. Troisième point sur ces chapitres de dossier, évaluation et suivi des mesures pour la mobilisation accrue des recettes de l'État. Le ministre des Finances a présenté au Conseil la situation de la trésorerie de l'État du mois d'août 2021. En termes de recettes, 891,6 milliards de francs congolais ont été collectés pour la période, soit à peu près 445 millions de dollars américains. Ce qui est exceptionnel pour ce mois d'août, un mois qui a toujours enregistré les résultats les plus faibles comparativement aux années antérieures. Par rapport aux assignations budgétaires du mois d'août 2021, il s'est dégagé un taux de réalisation de 129 %, ce qui est une performance justifiée par la consolidation de la dynamique pour la mobilisation accrue des recettes. Selon les statistiques commentées par le ministre des Finances, la Direction générale des impôts a réalisé 115 % sur ces assignations budgétaires évaluées à 336,8 milliards de francs congolais, la Direction générale de douanées accises a atteint 160 % sur ces assignations mensuelles arrêtées à 224,5 milliards de francs congolais et la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des Gérades a, quant à elle, fait un taux de réalisation de 145 % sur ces assignations de 149,6 milliards de francs congolais. Avant de clore son propos, les ministres des Finances a rassuré les conseils de la détermination du gouvernement à maintenir le cap de la mobilisation accrue des recettes publiques et de la rationalisation des dépenses de l'État qui exerce une forte pression sur la trésorerie. Après débat et délibération, ces dossiers ont aussi été adoptés. Commencé à 11h33, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 16h48.